Donc tout ça sur du juridique et je vais vous parler d'un projet que je trouve assez extraordinaire qui est en plus un projet qui est maintenant opérationnel et qui s'appelle EDIQ. Là j'ai eu une annonce personnelle à faire avant, c'est que je parlais d'un autre jour peut-être que je connais Thomas Franca et sa femme Mise et ils ont eu un bébé hier, etc. Et donc c'est pour ça que je voudrais parler. Je dirais que je vais vous parler. Donc l'idée de... je vous explique un peu l'idée de EDIQ. Donc ce qu'il faut voir c'est qu'on a un peu comme les Etats-Unis maintenant en Europe, c'est-à-dire qu'on a à la fois un gouvernement qui n'est pas fédéral, en tout cas on a des directives européennes, on a des lois européennes, et puis on a différents pays qui, pour une partie de leur législation, dépendent ou en tout cas sont reliés aux législations européennes. Donc on a une partie de la législation qui est vraiment toujours très nationale, et puis on a une partie de la législation qui dépend, qui sont des mises en application de directives européennes. Donc c'est ça un peu le contexte qu'on a. On a ça au niveau des membres des pays de l'Europe, mais le projet EDIQ est en fait à l'Europe continentale en général, et vient à l'origine de l'association des journaux officiels. Donc les journaux officiels, tous les ans, ils se rencontrent, tous les gens qui publient la loi officiellement. Des fois c'est des gouvernements qui publient la loi. En Allemagne par exemple, c'est des journaux qui publient officiellement la loi, donc c'est pas toujours des organes de gouvernement. Donc l'idée là, qui a émergé je pense il y a à peu près 4 ans ou 5 ans, donc c'est assez longtemps, qui a émergé était de se dire, on pourrait avoir des systèmes d'identification des textes de loi qui soient très concréhensibles par tout le monde, et qu'il y ait une grammaire, des règles de nommage qui soient cohérentes pour toute l'Europe, pour tout ce qu'on va regarder, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ça ça permettrait, on va le voir, de faire des références à un autre texte politique, entre un texte directif européen par exemple et un texte allemand. On pourrait avoir un petit ensemble de métadonnées qui permettent de décrire les lois de façon cohérente, donc on décrit avec les mêmes métadonnées la loi allemande, la loi française, la loi européenne. Et puis on pourrait publier ça dans le ligne d'Open Data, mais de la façon la plus simple possible pour le moment, la moins chère possible, la plus évidente, c'est-à-dire en mettant des métadonnées dans des pages web, puisque tous les états publient leurs textes de loi dans des sites web. Et progressivement, les versions numériques de la loi sont les versions officielles, et de moins en moins les versions papier. En fait, ce projet qui est un projet des journaux officiels a été repris officiellement par l'Union Européenne, et donc il y a un texte de loi, une directive de 2012, qui donne une mission à l'Europe de monter ça et de faire avancer ça dans les différents pays. Je pense que ce qui est intéressant dans ce projet, en fait, c'est sa méthode. Et cette méthode, elle ressemble quand même très fortement à si on fait un cours sur le cédantique web, c'est-à-dire que c'est quand même l'URI qui est la brique principale. Donc le premier investissement, c'est d'avoir des URI, et que tous les différents pays se donnent d'URI pour chacune de leurs textes juridiques. Le deuxième, c'est d'avoir des... L'œuvre s'appelle Metadata Catalog, c'est en fait une ontologie, donc c'est d'avoir une ontologie pour la description des textes de loi. Et le troisième, c'était publié dans le Limit Open Data. Donc en fait, à la fois, ça paraît extrêmement, je pense, clair et très didactique, et c'est exactement ce qui a été fait et ce qui est en cours de construction en Europe. Le point sur les URI, c'est qu'en fait, chaque... C'était assez difficile de faire une URI avec une règle d'hommage qui était la même pour tout le monde. Parce qu'en fait, dans chaque pays, on a des logiques sur les types de textes, ou la façon d'identifier les textes qui sont différents. Et ce qu'on voulait, c'est soit des URI expressives qui ressemblent beaucoup à des références juridiques. Vous savez, c'est les lois du temps publiées à telle date, des choses comme ça. Donc c'est ça qui a été prévu, et donc qui a été construit comme règle d'hommage, c'est qu'en fait, on a un nombre de domaines, et ensuite on a un certain nombre de métadonnées de la loi qui peuvent être utilisées, mais qui diffèrent d'un pays à l'autre. Donc en fait, on a une espèce de règle d'hommage relativement souple, et chaque pays construit sa propre règle d'hommage. Sauf qu'elle le construit sur des morceaux, des briques, qui sont des métadonnées standards. Donc là, on voit un certain nombre de métadonnées qui sont utilisées pour fabriquer des URI, donc le pays, l'agent qui publie, l'année de publication, le mois, le type de document, des choses comme ça. Donc c'est à l'intérieur de ces... Voyez en haut, on voit une règle d'hommage qu'on peut avoir, compris, agent, subagent, hier, manse, dé, voilà. Et donc chaque pays, en fait, réfléchit en fonction de son existant et en fonction de la règle d'hommage pour se construire une règle d'hommage qui est une règle d'hommage. On voit ici un exemple d'URI. Donc ça, c'est des URI qui sont au niveau des directives européennes. Donc on voit l'émetteur de la loi ici. On voit qu'on est à l'intérieur de l'IRI. On voit que c'est l'Union européenne qui est en train de publier. Elle publie un texte de 2006 qui a une directive qui est la numéro 123. Donc ça, c'est la façon classique pour l'Europe de nommer ces textes de loi. Et ce qu'on voit ici... Donc on voit là le texte de loi lui-même et on voit slash consolidated qui dit, en fait, on a une version consolidée de cette loi. Je ne sais pas si vous voyez l'idée de la loi, mais la loi, c'est qu'en fait, on a une loi. On a plein de modifications qui viennent derrière cette loi. Et en général, pour que les gens puissent la comprendre, l'appréhender, on crée des versions consolidées de la loi qui reprennent tous les éléments qui ont été votés sur la loi. Ici, donc, on ne va pas rentrer dans cette ontologie, mais l'intérêt de cette ontologie... Alors, on peut regarder un petit peu. Donc on a le type de législation, la territoire d'application de la loi. Des fois, c'est une sous-partie du territoire national, l'autorité qui la publie, le sujet de cette loi. Donc ça, on y reviendra, la date d'adoption. Donc on a 35 après un métadonnés. Une partie de ces métadonnés, elles décrivent le texte de loi lui-même, mais beaucoup de ces métadonnés décrivent des relations entre les textes de loi. C'est ça qui est assez intéressant. Parce qu'en fait, les textes de loi viennent modifier un autre texte, viennent abroger un autre texte, mais on a aussi des liens inter-pays. Donc cette loi est une application de tel directif, par exemple. ou celle-ci doit être un décret d'application de tel directif. La caractéristique, et c'est le lien avec la présentation sur la musique, c'est qu'on est aussi sur une ontologie FRBR. Donc en fait, on a le même niveau. On a le work, qui décrit la loi en général. On a les expressions qui décrivent la loi dans ses différentes formes de langues. Alors, il y a pas mal de pays multilingues en Europe, la Belgique, mais par exemple, l'Europe a 26 langues. Pour chaque loi, pour chaque work, on va avoir 26 expressions de la loi. puisque les 26 traductions sont officielles. Et puis ensuite, on va utiliser la structure manifestation, parce que la loi, elle existe en XML. La version officielle, c'est le PDF. La version HTML, c'est cette version de site web. Donc on va avoir toute la structure de FRBR qui est utilisée. Donc, une petite remarque sur l'FRBR, ce qu'on voit, c'est que sur cette dernière, il y a beaucoup de projets, quand même, qui reprennent FRBR et en créent des extensions. ELI est tout à fait une extension d'FRBR, c'est-à-dire, il y a des propriétés particulières ou juridiques qui sont rajoutées sur FRBR, comme DOREMUS est une extension d'FRBR pour pouvoir modéliser de la musique. Donc on retrouve, quand même, dans beaucoup de projets, on retrouve le FRBR comme base et FRBR ou FRBR ou... Peut-être un petit mot aussi sur le droit, c'est que le droit, FRBR, c'est un modèle qui est très bien dans les bibliothèques pour décrire quelque chose qui est stable, c'est-à-dire, je décris un livre qui est fini, d'accord, qui est terminé, donc j'ai une identification unique. Dans la loi, un peu comme dans la musique, en fait, les textes sont vivants, c'est-à-dire qu'en fait, dans une loi, une confédération, on va avoir des versions, on va avoir des modifications, on va avoir des changements qui arrivent, on va avoir des corrections techniques sur cette loi. Et donc, on se retrouve à décrire des objets qui évoluent dans le temps, un peu comme la musique qui est réinterprétée ou qui est modifiée, le droit a à peu près ces caractéristiques. Et les modèles FRBR stricts sont peu adaptés à faire ça, ce qui fait qu'en fait, souvent, c'est des modèles FRBR-O qui sont utilisés, parce qu'en FRBR-O, on arrive assez bien à représenter la dynamique et les événements d'évolution d'un texte. Alors, le troisième, en méthodologie, quand le pays a choisi son URI, quand le pays a choisi exactement comment il allait remplir les métadonnées standards et lits, parce qu'en fait, en général, il a déjà des systèmes d'information, et la troisième étape, c'est de les publier dans les pages web. Donc, je vais vous montrer dans la barre des tâches. Je vais vous montrer le concrète de la carte ici. Donc, ici, voilà, ici, ce que vous voyez, c'est des chiffrances. Donc, attends, je vous donne un petit historique de déploiement du système. Donc, en fait, les standards sont stables depuis à peu près deux ans. Les pays qui étaient très dynamiques étaient l'Angleterre, la France, le Luxembourg et la Commission européenne. Et en fait, le premier pays qui l'a implémenté de la façon la plus complète, c'est la France. Donc, normalement, ça aurait été Pierre Larède qui aurait pu présenter à la place de la DILA, mais qui n'était pas disponible aujourd'hui. Donc, en fait, on est, voilà, avec l'Europe, le Luxembourg et l'Angleterre, mais on est plutôt meilleurs que l'Angleterre. Sympa. Bon, et voilà, donc, en fait, on peut être très fiers de ce qui est fait. Et donc, c'est en fait le plus opérationnel aujourd'hui. Alors, ce qui est en cours de déploiement maintenant, c'est le Danemark, l'Irlande, l'Italie. Je pense que l'Allemagne est en train de travailler. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, globalement, dans 4-5 ans, on aura un réseau complet de métadonnées interopérables sur toute la loi européenne. Donc, c'est un projet qui est vraiment, qui marche très, très bien. Vous voyez ici, alors, en fait, ils n'ont pas, on n'a pas modifié les URL classiques de Légifrance, parce que ça ne sera pas été possible, il y a trop de gens qui le référencent. Mais vous voyez ici que vous avez les URI ELI avec Légifrance.gouv. Donc, c'est du ELI. Après, c'est une directive, c'est une loi. On a l'année, ça doit être le année, mois, jour. On a lu un espèce d'identifiant technique qui existait déjà, qui est un identifiant unique. On sait que c'est du JIO, que c'est un texte. On peut récupérer le XML. Et si, alors, si on va dans cette page, je suis sur le canal, il y a quoi ? Si je veux voir le source, je veux voir le source. Clique droit dans le... Ça va me voir quand je le fais. Si je le cherche, je le cherche. Voilà. Et donc, vous voyez, si on regarde le source de ce code, en fait, on trouve tout à fait, on trouve nos... Voilà. Voilà. Donc, on voit une balise à Ispart of de cette loi. Pass by, République française. Où est-ce qu'on voit ? Si je fais suite, deux minutes. Deux minutes. C'est pas très intéressant. Aspart. Qu'est-ce qu'on trouvait ? Isangot, Dibail, ça c'est du FRBR. Le format de la loi. Le publisher, le title. Donc, en fait, on trouve toutes les métadonnées de la loi à l'intérieur de ces pages. Pour les deux minutes qui me restent. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une interopérabilité sémantique au niveau des modèles et de tous les liens de correspondance entre les textes. Donc, on peut globalement dire qu'on a un knowledge graph distribué entre les différents pays. C'est ça qui est en train de se construire. Ce qu'on n'a pas, en fait, c'est l'interopérabilité sémantique sur de quoi parle la loi. C'est-à-dire, en fait, chaque pays, il y a une balise subject ici, et chaque pays dit de quoi parle cette loi. Par exemple, parce qu'elle parle d'une régulation sur tel type de médicament. on a un use case en ce moment dans Open Law. Donc, Open Law, c'est une association en France qui s'occupe de la production de la loi ouverte, des données ouvertes pour la loi et de l'innovation pour la loi. Et on a un use case qui parle sur la réglementation financière européenne. Donc, les établissements financiers qui sont porteurs du projet Sénatexis qui s'intéressent à avoir une vision globale de la réglementation financière européenne. La question, c'est que si elle se pose une question sur un type de règlement financier, et qu'elle interroge ces systèmes, en fait, l'indexation qui est faite dans chaque pays n'est pas cohérente. Vous voyez ce que je veux dire ? Chaque pays fait sa propre indexation. Et donc, la deuxième étape du projet EDI, c'est en fait une interopérabilité entre les référentiels d'indexation. En fait, on a, par exemple, au niveau européen Eurovog, qui fera probablement un pivot sur une partie des choses. Et c'est qu'en fait, les indexations qui sont faites au niveau national soient alignées sur les référentiels Eurovog. Et donc, à ce moment-là, on pourra naviguer par la thématique des textes. Trouvez-moi tous les textes sur telle directive financière, comment elles sont appliquées dans tout le monde. Voilà. Et ma mère, c'est beaucoup. Merci. 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 Merci.